Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de revenir sur nos premiers amours que sont les points techniques et de continuer et enfin de pouvoir finir le traité de l'art des armes boxe et canne par maître Bonnel. Un maître qui est quand même assez anonyme, très peu connu, très peu étudié malheureusement, même si son livre n'est pas parfait, on avait trouvé des petits problèmes notamment de compréhension entre les explications et les gravures. Il n'empêche quand même qu'on est sur une approche très académique, très classique et je trouvais dommage de ne pas le finir. Dans cet épisode qui risque d'être un peu plus long que les autres, je vais aborder littéralement tout le sabre, toute la partie sabre au niveau technique. Et il y aura un deuxième épisode en point pratique, lui, sur notamment les exercices entre la parade et la riposte. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'apprendre littéralement le sabre selon maître Bonnel, des techniques simples, accessibles, facilement compréhensibles et qui vous permettront de vous amuser avec vos copains. Alors, effectivement, vous allez me dire, ouais, ben dis donc, Capitaine, tu rentres pas trop dans le détail, tu survoles un peu le chapitre. Ben oui, effectivement, je vais survoler le chapitre. Parce que si vous voulez vraiment bien apprendre, ou du moins avoir tous les conseils techniques les plus avisés, et en plus avoir la capacité de poser vos questions et d'avoir des réponses en vidéo, et bien c'est de souscrire à ma chaîne privée Le Martialiste, où il y a déjà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 134 cours disponibles. Naturellement, tout est dans la description, il n'y a qu'à suivre les liens. Si vous voulez en savoir plus, ben vous savez quoi faire. Nonobstant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous rejoindre sur l'amicale des arts martiaux français, ou nous rejoindre sur les groupes, les multiples groupes maintenant, ou sur les multiples réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Discord, forum Discord qui marche vraiment bien. Le succès est de plus en plus au rendez-vous. Bon ben maintenant, revenons un peu à nos moutons, il est temps de tirer le sabre au clair, et de passer tout ceci au fil de la lame, avec Maître Bonnel, bien évidemment. Allez, c'est parti ! Le sabre L'escrime du sabre est l'art de combattre avec la pointe et le tranchant de l'arme. Le jeu du sabre n'est pas aussi savant, aussi compliqué que le jeu de l'épée, qui compte 8 positions, tandis que lui n'en a que 4. Sa garde est bien moins difficile, ses poses et ses mouvements moins gracieux, sa rapidité moins grande, puisque l'exécution exige 2 temps, lever et donner le coup. Malgré cette infériorité, le contre-pointeur peut cependant avoir un avantage sur le tireur d'épée, en lui portant fréquemment des coups de manchette en retraite. Manière de tenir le sabre Saisir la poignée de la main droite, les ongles en dessous, le pouce allongé sur le dos du sabre et touchant presque la garde, les 4 autres doigts réunis en dessous, serrant légèrement la poignée, le tranchant à droite, le talon de l'arme en dehors et sur le côté du poignet. Dans cette position, on fait un demi à gauche, en maintenant la tête directe, les pieds en équerre et les talons unis. Le bras droit allongé en avant et détaché du corps. La pointe du sabre à 8 cm environ du sol, l'avant-bras gauche joint au corps et ployé en arrière. La garde Pour se mettre en garde, on élève le sabre, le bras allongé, la main à hauteur des yeux, puis on plie la saignée du bras droit, de manière que la main soit à hauteur du sein droit, le poignet vis-à-vis l'épaule droite, le coude en dehors et à droite, et un peu détaché du corps, la pointe du sabre à hauteur des yeux. Ce mouvement doit être précédé de deux brisées, dont le premier à gauche. Maintenant, on fléchit sur les jambes, on avance le pied droit et l'on exécute d'après les principes prescrits en enseignement de l'escrime à l'épée, la marche, la pelle, le rassemblement et la fente. La marche, en combattant de l'épée, se fait du pied droit, au sabre. Il est mieux de la commencer du pied gauche. La fente est toujours précédée du déploiement du bras, fait à l'aide d'un brisé, d'un moulinet ou d'un enlevé. L'art d'échapper la jambe Les coups portés sur la jambe ou la cuisse ne sont pas parés avec le sabre, mais bien en échappant, c'est-à-dire en portant vivement la jambe droite tendue en arrière, le pied à 33 cm environ, le talon en l'air. Les coups portés directement à la tête peuvent être parés de la même manière et en arrêtant l'avant-bras, pour plus de sûreté, par un enlevé à droite, tout en revenant à la parade de tête. Les brisés Les brisés sont, avec les moulinets et les enlevés, un des exercices préliminaires de l'exercice du sabre. C'est une façon d'assouplir le bras et le poignet. Voici comment ils s'exécutent. Vous étendez le bras droit en avant, la main à hauteur de l'épaule, les ongles en dessous ou en dessus. Vous faites décrire au sabre un cercle en arrière, à gauche ou à droite, de bas en haut. En ouvrant légèrement les doigts, le poignet aidant au mouvement, et vous replacez la main, le pouce en dessus, le tranchant du sabre en dessous. Les moulinets Il faut pour les moulinets, comme pour les brisés, étendre le bras droit en avant, faire décrire au sabre, horizontalement au-dessus de sa tête, un cercle de gauche à droite, ou de droite à gauche, en ouvrant légèrement les doigts, le poignet, aidant au mouvement, et replacez la main, les ongles en dessus ou en dessous, le tranchant du sabre à gauche ou à droite. Les enlevés De même que dans les brisés, on étend le bras droit en avant, on fait décrire au sabre un cercle en arrière, à gauche ou à droite, de haut en bas, en ouvrant légèrement les doigts, le poignet aidant au mouvement, et l'on replace la main, le pouce en dessous, le tranchant du sabre en dessus. L'engagement et les lignes Joignez le fer, tranchant contre tranchant, en portant le poignet à droite ou à gauche. La main et les ongles en dessous ou en dessus, pour se couvrir. Des deux engagements, celui de droite par la position de la main, facilitant l'attaque et surtout la défense de la ligne basse, a le plus d'application. Les coups et les parades sont démontrés en partant de l'engagement de droite. Consultez pour la définition des lignes, l'enseignement de l'escrime de l'épée. L'attaque L'attaque peut être faite par un coup simple ou par un coup composé, ne dépensant pas trois mouvements. Les coups simples sont portés, par un brisé, pour les coups de tête ou de banderolle, par un moulinet, pour les coups de figure à droite ou à gauche, par un enlevé, pour les coups de flanc, de ventre, de manchette et de pointe. La feinte sert à former les coups composés. Elle s'exécute comme le coup lui-même, mais sans se fendre. Le coup de tête Exécutez un brisé en arrière à gauche et déployez le bras en arrêtant le sabre à hauteur du sommet de la tête, le tranchant en avant. Le coup de banderolle Exécutez un brisé en arrière à gauche et déployez le bras en arrêtant le sabre à hauteur de l'épaule, le tranchant en avant de manière à diriger le coup diagonalement de droite à gauche. Le coup de figure à droite Exécutez un moulinet de droite à gauche et déployez le bras en arrêtant le sabre à hauteur de la figure, le tranchant à droite, la main et les ongles en dessous. Le coup de figure à gauche Exécutez un moulinet de gauche à droite et déployez le bras en arrêtant le sabre à hauteur de la figure, le tranchant à gauche, la main et les ongles en dessous. Le coup de flanc Exécutez un enlevé en arrière à gauche et déployez le bras en arrêtant le sabre à la hauteur du flanc, le tranchant en dessous, la main et le pouce légèrement à gauche. Le coup de ventre Exécutez un enlevé en arrière à droite, déployez le bras en arrêtant le sabre à hauteur du ventre, le tranchant en dessous, la main ayant le pouce légèrement à droite. Le coup de manchette Exécutez un enlevé en arrière à droite, arrêtez le sabre vis-à-vis le milieu du corps, le tranchant en dessous, le pouce légèrement à droite, dirigez l'enlevé de manière à empêcher, en arrêtant l'avant-bras, l'exécution d'un coup de tête. Le coup de pointe Baissez la pointe du sabre à hauteur de la poitrine et déployez le bras en tournant la main, le pouce en dessous, le tranchant du sabre au-dessus. La parade La parade est toujours faite par opposition du tranchant au tranchant et laisse le sabre du côté où il se présente, tout en le chassant du corps sans l'accompagner. Alors là, voilà quelque chose de très intéressant parce que je ne sais plus quand on m'avait... Oui, c'était pour la vidéo sur le bâton ancien de maître Roger Laffont où je faisais une petite démo à l'espadon et certains m'avaient fait la remarque en disant oui, mais sur les parades, tu mets le tranchant contre le tranchant alors que normalement, il faut mettre le côté de la lame. Et moi, j'avais répondu que non, ce n'est pas obligatoire et je connaissais une méthode qui utilisait le tranchant contre le tranchant. Et bien là, regardez, en fait, ça venait de chez Bonnel tout simplement où il nous explique que pour parer, on utilise le tranchant contre le tranchant de la lame adverse. Alors vous allez me dire oui, mais comment se fait-ce ? Et bien là, je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu l'idée quand on part que ce soit au sabre ou à l'espace pardon ou voilà. L'idée, c'est de parer avec le fort et de frapper avec le faible. Autrement dit, le fil qui est sur le fort, pas qu'on s'en fiche, mais c'est moins grave s'il s'abîme que si on abîme le fil de l'adversaire en frappant sur son faible. Et effectivement, quand on frappe, quand on utilise le sabre à l'image du bâton ou de la canne, on frappe avec le bout. On ne frappe pas avec le médian ou on ne frappe pas avec le fort. On frappe avec le bout du faible, la dernière partie du faible. Et donc du coup, du coup, en utilisant une expression ultra populaire, en rapport directement avec ce dont nous parlons, et bien du coup, lorsque l'on part, on va parer avec le fort, contre le faible. ça va être quand même la meilleure façon d'arrêter la lame. Le fort est plus fort que le faible. Vous allez me dire, oui, c'est évident ce que tu nous dis, c'est une lapalissade. Mais bon, je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est mécanique. Vous avez plus de force en utilisant le fort de votre lame contre le faible de l'arme de l'adversaire. Voilà. Donc du coup, quand vous parez, vous parez avec le fort, contre le faible. C'est tout. Mais effectivement, si vous voulez parer avec le côté de votre lame, faites-le. Moi, je ne vous interdis pas. Mais sachez qu'on peut le faire. Ce n'est pas interdit. Alors c'est peut-être interdit dans d'autres traditions martiales, mais là, pour preuve, non. Reprenons. Elles se divisent en parade de tête, comprenant la tête et la figure, en parade de corps, comprenant la banderole, le ventre, le flanc et la pointe. Pour la tête, on élève le bras droit en tournant la main, les ongles en avant et l'on place le sabre horizontalement, un peu en avant et à hauteur du sommet de la tête, le tranchant en-dessus. Pour la figure à droite ou à gauche, on porte le poignet à droite ou à gauche, vis-à-vis à 10 cm du sein, la lame du sabre légèrement inclinée en avant, le tranchant à droite ou à gauche. Pour la banderole ou le ventre, on élève le bras droit et le coude en dehors, en ployant la saignée et plaçant l'avant-bras horizontalement devant le corps et à hauteur de l'épaule, la main, les ongles en avant et vis-à-vis le milieu du corps. La pointe du sabre basse, la lame à 10 cm environ du corps, le tranchant à gauche. Pour le flanc, vous portez le poignet en dehors et à droite en pliant légèrement la saignée, le coude et la main à hauteur de l'épaule. La pointe du sabre basse, la lame à 33 cm environ du corps, le tranchant à droite. Pour la pointe, il faut baisser brusquement le poignet de manière à croiser le sabre opposé et à le chasser par un battement sec sans l'accompagner vers la partie gauche et inférieure du corps. Dans le chapitre suivant, nous verrons la riposte, mais vu comment c'est présenté, on le verra sous forme de points pratiques. Il n'y a pas 50 choses à dire non plus, c'est quelques petits exercices. Néanmoins, je continuerai à vous lire des extraits du livre de Maître Bonnel, tout simplement parce qu'il y a des choses très intéressantes, notamment sur la première partie du livre. et très intéressantes sur le fait qu'on a des petites histoires. Ce sont donc les petites histoires de Maître Bonnel. Il y a aussi à la fin un lexique que je compte bien vous lire aussi qui nous permet de comprendre les mots et les termes qui sont employés. Bon et maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous laissez tranquille. Il ne vous reste plus qu'à bien vous entraîner, bien vous amuser et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.